... Face à l'évasion fiscale des grandes banques françaises, face à la destruction de projets collectifs de Notre-Dame-Beyland, face à l'autorisation des glyphosats, au broyage des poussins dans les abattoirs, j'ai envie de me révolter dans les marges de ce système dépassé, démodé. Face à la montée des inégalités, de l'injustice, de l'urgence climatique, j'ai la haine, j'ai la haine contre notre système, contre notre époque, j'ai envie de renverser l'oligarchie, j'ai envie de tout casser, tout casser ! Un seul homme ne pourra pas nous sauver, même si c'est une femme, j'ai envie de révolter, en croire certains, un bon kick dans les genoux des coeurs, ça fera l'affaire. J'ai la haine, LBG, Colibri, c'est fini ! Vraiment ? Un gouvernement est en place. Le président de la République est le chef des armées. Nous avons le cinquième budget au monde consacré à l'armée. 368 000 hommes et femmes sont entraînés au combat. Notre démocratie s'est construite sur un rassemblement face aux agressions extérieures. En un mot, le gouvernement est prêt pour résister. Nous l'avons déjà vu à Notre-Dame-des-Landes. Oui, mais là, le système se sent agressé par nous, les citoyens qu'il est censé défendre. Au sein de notre société, il y a désormais eux et nous. Mais lorsque vous jouez au foot, est-ce que vous attaquez le point fort de votre adversaire ? Ou est-ce que nous essayons de voir quelles sont ses faiblesses et comment les utiliser à notre avantage ? Dans cette vidéo, je prône la non-violence. Est-ce par lâcheté ? Par peur ? Non. Par pragmatisme ? Oui. Entre 1900 et 2006, sur 323 conflits, on observe que les campagnes de résistance non-violente sont deux fois plus efficaces que la résistance violente. Fermez les guillemets et ouvrez vos oreilles. Avec les armes, vous avez 26% de chances de réussir. Sans les armes, 53. Il faut prendre en compte que 5 ans après les conflits, on a 40% de chances de rester en démocratie. Si on choisit la violence, on a moins de 5% de chances de devenir une démocratie stable. Si on choisit la non-violence, on a 28% de chances d'avoir une guerre civile dans la décennie. Mais avec la violence, ce chiffre monte à 43%. Les mouvements armés se limitent à un nombre de participants qui ne dépassent pas les 50 000. Mais quand un mouvement propose de s'amuser, d'être créatif et de mobiliser l'espoir pour écraser la peur, on peut mobiliser des centaines de milliers de personnes, voire des millions. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si vous voulez un changement de démocratie stable, durable et qui intègre tout le monde, c'est la non-violence qui fonctionne. Mais la non-violence, c'est quoi ? Une action non-violente met un coup de projecteur sur une situation qui pose question et préserve les conditions du dialogue. De ça, des solutions créatives, équitables, inclusives peuvent émerger. C'est pas du pacifisme ou du non-agir. En 2013, le collectif Jeudi Noir entrait dans les appartements ouverts à la visite pour une location et y faisait la fête 5 minutes avec un message. Nous ne pourrons jamais payer 800 euros pour 30 mètres carrés. Alors on fait la fête dedans pendant 5 minutes. Leur objectif ? Interpeller les pouvoirs publics par les médias. Leur résultat ? En mars 2014, la loi Allure intégrerait un encadrement des loyers à Paris et dans les grandes villes. Une stratégie non-violente est une stratégie opérationnelle, organisée, coordonnée, afin d'être efficace. Cette approche agit sur les rapports de force, mais aussi sur les rapports de conscience. Ces deux leviers de la non-violence sont essentiels pour permettre un changement en profondeur de notre société. Un changement de mentalité, un changement de culture. Allier l'opposition à la proposition, la résistance à la construction. La stratégie non-violente a été étudiée par un serbe, Zdrapopović, qui a participé au renversement de Milošević. Il a monté un cabinet de consultants en révolution non-violente. Canvas a participé depuis à 23 révolutions à travers le monde, et pour les plus proches, en Égypte, au Liban, en Turquie, en Espagne. À quand la France ? Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Rosa Park, les moines de Birmanie, ce sont tous des acteurs de changement puissants dans leur société qui ont utilisé la non-violence. C'est une manière de gérer la colère, l'indignation, le conflit. La non-violence révèle un conflit, mais ça n'est pas violent, justement. La non-violence refuse de détruire l'autre. Au contraire, elle le respecte. En fait, elle s'attaque au système. Derrière chaque policier, chaque militaire, chaque fonctionnaire, chaque élu, il y a une personne susceptible de nous rejoindre un jour. Et c'est pour donner envie aux masses de nous rejoindre que nous devons utiliser la non-violence. Un plus des actions non-violentes, c'est encore mieux quand c'est drôle. A Ankara, en Turquie, des centaines de jeunes ont voulu protester contre le régime trop fasciste. Alors imaginez un instant. Vous êtes un policier qui commence sa journée de boulot. Vous êtes entraîné pour réagir face à des gens violents. Vous vous équipez, vous vous mettez en faction. Vous agitez vos matraques et les frappez contre vos boucliers pour intimider. Mais au lieu d'avoir des jeunes révoltés qui vous lancent des pierres, vous vous retrouvez face à une centaine de jeunes qui s'embrassent, ne vous regardant même pas. Comment réagissez-vous ? Eh bien, vous ne faites rien. Pourquoi arrêter ces jeunes ? Pour embrassade ? Et c'est là toute la force de la non-violence. Dénoncer sans pouvoir se faire arrêter. Et si jamais ils vous arrêtent, c'est encore mieux. Les policiers tiennent le premier rôle de votre action non-violente. Ils se transforment en clowns qui défendent un système et qui montrent le ridicule de l'oppression. Ainsi, il existe mille et une manières de pratiquer la non-violence. Et cela renforce le caractère inclusif de la non-violence. Quel que soit votre âge, votre milieu social, chacun peut contribuer à une stratégie non-violente. C'est une stratégie de masse inclusive. La non-violence, c'est se servir de la vie pour partager un projet de société.